Au niveau de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, nous avons pu identifier quatre grandes catégories d'actions concrètes. La première concerne les services qui facilitent le quotidien des salariés parents, comme les crèches d'entreprise ou inter-entreprise, les conciergeries d'entreprise, et puis des initiatives plus originales, comme par exemple faire accompagner les jeunes parents par un médecin pédiatre. On a l'exemple dans un cabinet de conseil, Ernst & Young, qui l'a fait pour 200 jeunes parents depuis trois ans. On a ensuite en deuxième catégorie d'actions tout ce qui est le soutien financier des salariés parents, les CESU, chèque emploi-service universel, pour financer du babysitting ou du soutien scolaire, des mutuelles avantageuses pour les familles, le fait de compenser le salaire pour les hommes qui prennent leur congé de paternité. Bref, beaucoup d'actions sur ce soutien financier et qui plaisent beaucoup aux salariés dans une période où on parle beaucoup du pouvoir d'achat. En troisième catégorie d'actions concrètes, nous avons tout ce qui touche à l'organisation du travail, par exemple le télétravail, qui est encore en retard en France, qui peine à se développer. Nous allons sortir d'ailleurs un guide pratique pour aider les entreprises à réfléchir sur ce sujet prochainement. Éviter les réunions tôt le matin et tard le soir, c'est aujourd'hui la première attente des salariés que l'on interroge dans notre baromètre. Cette année, en 2012, voilà, avoir des réunions qui ne commencent pas trop tôt et qui ne finissent pas trop tard. Et globalement, sur ces sujets, c'est vrai que les salariés sont très en demande de flexibilité. Donc là, on voit apparaître une notion de flexibilité choisie, gagnant-gagnant, finalement. Et sur cette question de l'organisation du travail, il faut pointer une forme de présentéisme à la française contre lequel nous nous battons et qui nous différencie des pays du nord de l'Europe où, voilà, en France, partir après 19h, c'est un signe de motivation, alors que dans des pays anglo-saxons ou scandinaves, c'est plus un signe d'inefficacité. Et c'est vrai que ça, ça pénalise beaucoup, notamment les femmes. Et puis la dernière catégorie d'action, c'est touche à tout ce qui est sensibilisation et formation des managers de proximité, parce que vraiment, on est là sur des sujets culturels, des sujets qui touchent aussi les dirigeants, les managers. Il faut savoir que 4 femmes sur 10 déclarent stressées à l'idée d'annoncer leur grossesse à leur manager. Donc il faut vraiment faire tout un travail de sensibilisation pour que ça bouge vraiment, parce que toutes les mesures que j'ai égrenées précédemment, elles resteront lettres mortes si les managers d'équipe ne les font pas vivre au quotidien. J'ai évoqué un premier frein, qui est une forme de culture du présentéisme, qui fait que dans les entreprises, on manage plus la montre. Il est arrivé ou elle est arrivée à 9h, elle est partie à 19h. En plus, elle m'a dit bonjour avec un grand sourire, donc une petite partie affective. On manage plus à la montre, finalement, c'est un peu plus paresseux que de manager vraiment la performance, les objectifs, les résultats, et de fixer des indicateurs, de faire des points de suivi réguliers. Et donc, il faut qu'on adopte plus cette culture de l'efficacité, qu'on modifie nos méthodes de management, et ça, je pense que ça prend du temps. Et puis, il faut aussi convaincre les dirigeants que tous ces sujets d'égalité, hommes-femmes, de bien-être au travail, de conciliation, vie professionnelle, vie personnelle, sont des formidables leviers de performance aujourd'hui. On va avoir des gens qui vont être mieux dans leur peau, donc plus contributifs pour l'entreprise. Alors, j'ai remis un rapport au pouvoir public, dernièrement, justement, sur l'implication des hommes en faveur de l'égalité hommes-femmes. Et la première bonne pratique que je mets en exergue, qui vient de certaines entreprises, est justement le fait de faire évoluer les stéréotypes de genre, qui touchent les femmes, bien évidemment. Voilà, on ne va pas lui confier ce job, avec ses trois enfants, elle ne s'en sortira jamais. Une femme, c'est peut-être trop, je ne sais pas, diplomate par rapport à ce job de dirigeant, etc. Donc, il y a énormément de stéréotypes qui touchent les femmes, mais il y a aussi beaucoup de stéréotypes qui touchent les hommes. Prendre son mercredi, travailler à 4-5e pour un homme, ça peut entraîner des colibés de certains collègues qui vont dire, à mon époque, c'était mon épouse qui s'en occupait, des enfants, etc. Donc, aujourd'hui, on voit des entreprises, je pense à Bouygues, Bouygues Construction, par exemple, qui a mis en place un groupe de partage entre des hommes et des femmes, pour faire dialoguer des hommes et des femmes, parce que, pour moi, c'est fondamental d'embarquer aussi les hommes dans ces réflexions, et de ne pas leur donner le sentiment que c'est un sujet qui ne les concerne pas. Et puis, on a également Orange, qui a mis en place des vidéos sur son intranet, des vidéos d'hommes qui s'impliquent beaucoup familialement et qui, comme ça, sont valorisés et peut-être donnent envie à d'autres de faire pareil. Au niveau de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, nous avons élaboré avec nos entreprises adhérentes un guide du manager de proximité que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site internet observatoire-parentalité.com et qui est construit sur des situations type de management, annonce d'une grossesse, demande d'un 4-5ème, demande d'un télétravail, un homme qui demande un congé de paternité, donc des petites scénettes où on donne des conseils comportementaux, de savoir-être au manager sur ce qu'il convient de dire, de faire ou de ne pas faire pour être un manager respectueux des salariés parents, respectueux de la conciliation. Nous rappelons bien évidemment dans ce guide également des règles juridiques sur ces sujets. Ça, c'est pour l'Observatoire de la parentalité. Pour ce qui est de 1762 consultants, nous accompagnons des entreprises sur la mise en place d'ateliers autour de ce qu'est manager la mixité, où là encore, nous réunissons des hommes managers et des femmes managers pour les faire réfléchir ensemble, notamment sur un sujet qui me semble être crucial aujourd'hui, c'est l'évolution des représentations sur ce qu'est réussir sa vie. Il y a 30 ans, réussir au masculin, c'était réussir professionnellement, réussir au féminin, c'était réussir familialement. Et moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on soit un homme ou une femme, on a envie de réussir sur une pluralité de sphères d'épanouissement, professionnel, familial, artistique, sportif, spirituel, etc. A chacun, chaque être humain, son propre cocktail, c'est vraiment une question de choix individuel. Et puis, en fonction des âges de la vie, les priorités peuvent varier. Mais donc, on n'a plus cette séparation des modèles masculins et féminins si différents, mais au fond, tout le monde, qu'on soit des hommes, des femmes, on a envie d'avoir une vie à côté du boulot, avoir un boulot intéressant, une vie professionnelle réussie, mais plein de choses à côté. Et je pense que le message vraiment que j'essaye de porter, c'est que l'égalité homme-femme, c'est une chance pour les femmes, bien sûr, mais c'est aussi une chance pour les hommes. Et ce serait bien qu'on puisse dire homme-femme, même combat pour construire une entreprise plus sereine et plus équilibrée. Je suis convaincu que si les hommes ne sont pas associés à ces sujets d'égalité homme-femme, rien ne se passera, car le monde professionnel a été créé par des hommes, et souvent encore majoritairement, avec une grande majorité d'ailleurs, dirigée par des hommes. Et donc ça, c'est le premier point. Et le second concerne une sorte de révolution conjugale, que j'appelle de mes voeux, où il y aurait une meilleure répartition des tâches aussi, familiales et domestiques, pour que les femmes puissent, voilà, peut-être trouver davantage de champs d'épanouissement professionnel, et soient moins accaparées par tout ce qui touche la famille et la maison. Et du coup, il est fondamental que des hommes, du coup, voilà, montrent l'exemple. Et puis, ce qui est important, malgré tout, et là, c'est plus un message peut-être pour les femmes, parce que c'est vrai que depuis des années, je participe à des colloques, à des événements, à des associations qui militent pour l'égalité professionnelle, notamment. Et c'est vrai que j'ai pu constater que souvent, l'image qui est renvoyée aux hommes, c'est une image culpabilisante ou de politiquement correcte, mais que, encore une fois, on ne va pas forcément chercher des vrais leviers de motivation qui donneraient vraiment aux hommes l'envie de bouger, en leur montrant qu'ils ont tout à gagner aussi sur ces sujets-là. Et donc, c'est aussi le message que je porte ici, auprès de, notamment, des femmes qui sont encore la majorité dans le forum Jump. Alors, une organisation comme Jump participe à mettre en contact des gens venant d'horizons différents, des experts, des représentants d'entreprise, des consultants, des associations. Et en ce sens, je pense que c'est fondamental qu'on puisse pouvoir se réunir, pouvoir échanger sur ces sujets, pouvoir régulièrement connaître les nouvelles bonnes pratiques qui apparaissent dans les entreprises, les nouvelles tendances, s'ouvrir finalement à d'autres façons de concevoir le problème, s'il y a un problème. Et donc, moi, je pense que c'est très intéressant et je remercie John d'avoir organisé ce forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada